Pompeo rencontre à Mexico le président élu López Obrador Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a rencontré vendredi à Mexico le président élu de gauche Andrés Manuel López Obrador, alors où les sujets de friction entre les deux voisins se multiplient. Le secrétaire d'État américain est arrivé à la tête d'une imposante délégation, composée du conseiller présidentiel et gendre de Donald Trump, Jared Kushner, de la secrétaire à la Sécurité Intérieure, Kirstjen Nielsen, et du secrétaire au Trésor, Steve Nuchin, « C'est un plaisir de visiter le Mexique pour mon premier voyage de secrétaire d'État », a tweeté Mike Pompeo après s'être posé sur l'aéroport de la mégapole mexicaine. La délégation américaine s'est réunie en début d'après-midi avec M. López Obrador, surnommé AMLO, d'après ses initiales, vainqueur à une écrasante majorité des élections du 1er juillet et qui doit prendre ses fonctions le 1er décembre. La modeste maison qui sert de bureau à Mexico au président élu était entourée d'un dispositif policier composé d'une vingtaine d'agents seulement et de barrières métalliques, tandis qu'une centaine de journalistes patientaient en face depuis l'aube. La réunion n'était pas ouverte à la presse. Les futurs ministres des Finances, de l'Économie et de la Sécurité de AMLO ont assisté à la réunion ainsi que l'ancien maire de Mexico et prochain ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard. « Ça a été un dialogue assez franc, respectueux, cordial, une première conversation réussie, je pense que nous pouvons avoir un optimisme raisonnable, et que le Mexique parviendra à améliorer sa relation avec les États-Unis », a commenté M. Ebrard en conférence de presse après la rencontre. La discussion a porté, selon lui, sur le commerce et la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, à l'ENA, sur les efforts nécessaires à mener en matière de développement au Mexique, ainsi qu'en Amérique centrale, pour que cessent les migrations, familles séparées. Le sujet de la sécurité a également été abordé et AMLO a présenté une « initiative mexicaine », a indiqué M. Ebrard. Sans fournir plus de détails, cette délégation est remarquable et elle témoigne de l'importance que l'administration, Trump et les États-Unis accordent à la relation bilatérale, avec le Mexique, a déclaré jeudi à nos fonctionnaires du département d'État américain aux journalistes. « C'est un voyage important programmé à un moment clé de notre relation bilatérale », a-t-il ajouté. Auparavant, une rencontre s'était déroulée avec le président sortant, Enrique Peña Nieto, ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères, Louis Vigaret. Peña Nieto a exprimé « sa préoccupation pour la politique de séparation des familles de migrants » du gouvernement américain et a demandé le « rapide regroupement des familles séparées ». Selon un communiqué de la présidence mexicaine. Il a également souligné la nécessité de continuer à « combattre les dangereuses organisations criminelles internationales et les trafiquants de drogue ». Les relations entre les États-Unis et le Mexique se sont tendues depuis la prise de fonction de Donald Trump en janvier 2017, après une campagne présidentielle marquée par des invectives anti-mexicaines, des attaques contre l'ALENA, qui lie les deux pays et le Canada depuis 1994, et la promesse de construire un mur à la frontière, payé par le Mexique. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse – Sous-titrage Société Radio-Canada